Musique Mesdames et Messieurs, nous allons observer une minute de silence à la mémoire de tous les combattants. Musique 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 Allocution de M. Ranoux Musique 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 Je veux donner lecture de l'ordre du jour du général Alluré du 19 mars 1962. Ordre du jour numéro 11 à toutes les forces de l'ordre. Musique 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 généralisé. Ainsi ont été assurés des conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. L'armée peut être fière des succès remportés par ses armes, de la vaillance et du sens du devoir déployé par ses soldats, réguliers et supplétifs, de son œuvre d'aide aux populations si durement éprouvées par les événements. Son rôle ici n'est pas terminé. Elle doit, par sa présence, et si cela est nécessaire, par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quels que soient ceux qui tenteraient de déchaîner de nouveau. Aujourd'hui, comme hier dans la paix, comme dans les combats, l'armée française doit être fidèle à la tradition du devoir. Merci. Donc, allocution de M. Ranouks. De nos jours, parler d'anciens combattants ne suffit-il pas pour esquisser sans doute activement le portrait d'un personnage du passé, celui de combattant symbolisant quant à lui un guerrier. Ceux qui eurent à combattre en Algérie, Maroc et Tunisie se retrouvèrent, bien malgré eux, anciens combattants dès l'âge de 20 ans. Refusent aujourd'hui d'apparaître comme des survivants d'un passé révolu. Enfants du second conflit mondial, ils ont subi toutes les privatisations. À l'âge de 20 ans, après une adolescence difficile, dans un pays se relevant de ces ruines, nous avons été plongés dans une guerre qui devait nous prendre le temps précieux de nos amours, de notre apprentissage de la vie. 28 ou 30 mois sous le même uniforme suffiront pour nous vieillir de plusieurs années. Condamnés à affronter notre vie d'adulte en anciens combattants. Jeunesse brisée, avenir incertain, dans un monde indifférent, ayant pour inévitables conséquences une réinsertion difficile à la vie civile. Des familles plongées à jamais dans la douleur. Algérie, 89 mois de meurtris et combats ne ressemblant à rien à de simples opérations de police et de maintien de l'ordre. Une guerre qui allait mobiliser plus de 3 millions d'hommes dans la majorité du contingent, appelés, rappelés, militaires de carrière, contractuels, tant de mille d'entre eux sont morts pour la France, pour la plupart à l'âge de 20 ans, ainsi que plusieurs centaines de milliers d'Algériens de tous âges. Une guerre creusant entre deux pays déplés qui ne sont hélas pas encore toutes refermées. Depuis 1963, chaque année, à la date anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962, nous leur rendons un hommage solennel et nous nous inclinons avec déférence et émotion devant leur famille. Refusant d'être les hommes du passé, les anciens combattants en Afrique du Nord se tournent vers la jeunesse. Nous lui disons, vous possédez cette richesse, vivre dans un pays libre, en paix, dans une démocratie fondée sur les valeurs de la République. Devenez acteur de votre histoire et les bâtisseurs d'une paix à construire chaque jour en ne laissant jamais les esprits s'habituer à la guerre. Jeunes gens, jeunes filles, dès l'école communale, vous avez appris le sens des mots. Liberté, égalité, fraternité. Et savez qu'une culture de paix doit se développer dans l'esprit des hommes afin que la raison triomphe. Les générations actuelles ont besoin de repères. Elles trouvent au travers de ces dates commémoratives les signes du souvenir sans lesquels tout peuple ne peut bâtir son avenir. Ils ont écrit, les peuples cessent de vivre, l'autre qui cesse de se souvenir. Maréchal Fauche, si tu veux dominer un peuple, ôte-lui sa mémoire. André Malraux, les souvenirs sont nos forces. Ne laissons jamais se passer des anniversaires mémorables. Quand la nuit essaie de revenir, il faut ramener les grandes dates comme des flambeaux. Victor Hugo, vive la paix, vive la République, vive la France. Merci. Allocution de Jean Bousquet, maire de Terrasson. Le 18 mai 1962, la signature des accords déviants mit fin officiellement à 132 années de colonisation française en Algérie et à de nombreux mois de guerre opposant combattants algériens et combattants français, causant la mort de centaines de milliers de personnes, des blessures à un plus grand nombre encore, militaires comme civils, femmes et enfants compris. Le lendemain de ces accords, le 19 mars, intervenait le cessez-le-feu, où les armes étaient censées se taire et les massacres s'arrêtaient. En référence à ce jour de cessez-le-feu, il a été institué en 2012, la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, qui nous rassemblent aujourd'hui. Moment singulier dans notre calendrier républicain, car il ne célèbre pas un moment de victoire glorieuse de la France. Le 19 mars est une journée de recueillement en hommage à tous ceux qui ont péri et souffert de la violence du conflit en Afrique du Nord, quand les provinces d'Algérie étaient des départements français et le Maroc et la Tunisie encore empruntent de l'influence des protectorats français. Cette journée entend ainsi rappeler que les populations souffrent toujours injustement dans tout camp et dans toutes conditions, civiles ou militaires, où elles se trouvent confrontées à des conflits armés forcément dramatiques et déchirants. La France a été en tout cas glorieuse en reconnaissant par la volonté politique du général de Gaulle le droit à l'autodétermination des peuples, comme elle est aussi glorieuse aujourd'hui en entendant de façon universelle et donc apaisée rendre hommage à tous ceux qui ont subi la violence guerrière de tout camp où ils étaient. Hommage à ceux qui combattaient pour l'indépendance de l'Algérie, aux acteurs et témoins des combats au Maroc et en Tunisie. Hommage aux Harkis et leurs familles qui eurent tant à souffrir, même après le cesser le feu, d'avoir choisi la France. Hommage aux Français, dits pieds noirs, qui subirent l'arrachement à leur terre natale. Hommage aux militaires et appelés du contingent français, dont près de 25 000 d'entre eux trouvèrent la mort dans cette guerre, quand ils étaient si jeunes et venaient de provinces françaises qu'ils ne connaissaient rien des affaires de l'Afrique du Nord. Après la violence des armes, il reste parfois, pour un camp, la gloire d'avoir vaincu. Mais il reste surtout, toujours, en tout camp, à pleurer les êtres chers perdus, à soigner les mutilés dans leur corps et dans leurs âmes durablement. Et il reste des questions politiques qui demeurent presque toujours insolubles. Car rien ne vaut l'accord juste entre belligérants. L'accord qui permet de sauver l'indépendance de territoire, qui permet de sauver toutes les vies, des plus âgés aux plus jeunes, qui vivent et aspirent à exister librement dans leur territoire de culture et d'attachement, sans avoir à subir et à faire les frais des considérations géopolitiques de puissants, finalement toujours encore avides de s'approprier leur richesse, malgré les leçons de l'histoire. Vous l'aurez compris, il n'était pas possible d'oublier aujourd'hui les guerres qui ont cours actuellement, en Ukraine et en Palestine. Il faudrait être présent et en compassion auprès des populations qui subissent tant d'horreurs, mais aussi avoir le courage de favoriser l'accord des camps et accepter pour cela de se poser certaines questions. Je dis la paix vaille que vaille, précaire, fragile et sans voix, mais c'est l'abeille qui travaille sans qu'on la voit. Ces vers sont issus du poème « Je dis la paix » de Louis Aragon. Aragon est l'un des plus grands noms de la poésie et de la littérature française. Et bien au-delà de ses opinions, lorsqu'il chante la paix, ses mots sont universels, comme la paix doit être universelle, à l'image de cette journée de recueillement du 19 mars. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501